Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Je suis Geneviève Azam, je suis économiste, j'étais enseignante chercheuse à l'université Jean Jaurès à Toulouse et je suis là pour présenter mon dernier ouvrage, La lettre à la terre, qui est publié au seuil de ma collection Anthropocène. Alors ce livre est un peu différent des autres ouvrages, peut-être plus académiques que j'avais produits auparavant, mais celui-ci a été dicté vraiment par un sentiment d'urgence, par le sentiment d'être au seuil de désastre, au seuil d'effondrement, de destruction de nos milieux de vie, pas seulement de nos milieux de travail, de nos milieux de vie aussi, d'une véritable guerre aux vivants, disent certains, et j'ajouterai même d'une véritable guerre géologique. Nous sommes en train de détruire ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de vivre, avec un acharnement extrêmement accéléré. Tout ceci, nous le savons, c'est parfaitement documenté, nous avons des rapports scientifiques qui s'accumulent aussi bien sur le réchauffement climatique que sur la perte de biodiversité, que maintenant sur cette question des virus. Nous savons. Donc la question qui m'a hanté, c'est pourquoi cette connaissance ne suffit pas ? Et donc c'est l'idée que nous avons besoin pour agir, pour vraiment avoir des actions à la hauteur des enjeux, nous avons besoin d'un sursaut de conscience, et où trouver ce sursaut de conscience ? Pourquoi ne défendons-nous pas pied à pied ce à quoi nous sommes attachés ? Alors la première raison de ce livre, et c'est pour cela que j'ai fait cette lettre à la terre, donc c'est un attachement très particulier, c'est comment retrouver peut-être cet attachement à la terre que nous devrions défendre, précisément parce que notre histoire depuis plusieurs siècles maintenant, c'est l'histoire d'un véritable détachement par rapport à la terre, un détachement par rapport à la nature, et nous avons même assimilé la liberté et l'émancipation, nous les avons assimilées au contraire à l'arrachement. Et c'est vrai particulièrement pour les femmes d'ailleurs, c'est l'arrachement à une condition, une condition de nature, que nous assimilions à des liens qui nous dominent, à des liens qui nous asservissent. Et donc nous avons construit des systèmes d'une vie véritablement hors sol, hors milieu, et ceci s'est accéléré avec le capitalisme, et en particulier avec le capitalisme néolibéral, depuis une quarantaine d'années, qui a amplifié encore ce qu'on appelle la déterrestration, et la croyance en une possibilité d'une dématérialisation de la vie, et on voit aujourd'hui que ça a atteint un paroxysme d'ailleurs, avec une vie qui pourrait se passer derrière des écrans, avec ce qu'on a appelé la distanciation sociale, qui est une véritable folie, folie humaine d'ailleurs, cette idée de distanciation sociale. Donc c'était la nécessité de retrouver notre condition de terrestre, notre condition d'appartenance à des communautés biotiques, dans lesquelles il y a des humains, mais il y a aussi des autres humains. Et du coup, ça a été la tentative de passage, non plus au « nous » et au « on », mais au « je », c'est-à-dire « je m'adresse directement à la terre » comme partenaire, disons, et ça a été la volonté de ne plus parler de la terre à la troisième personne. Donc j'utilise le « je » et j'utilise le « tu ». C'est lié aussi au fait que nous agissons dans l'histoire de la terre, nous le savons, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire comment les activités humaines modifient l'histoire de la terre. Pendant longtemps, nous avons considéré l'histoire de la terre et l'histoire des sociétés humaines comme complètement parallèles. L'histoire de la terre, c'est 5-4 milliards d'années, c'est une histoire au très long cours. L'histoire humaine, celle de l'homo sapiens, en tout cas, c'est 300 000, 400 000 ans, donc des lignes qui finalement ne se croisaient jamais. Or, nous découvrons maintenant que l'histoire des humains percute l'histoire de la terre, modifie l'histoire de la terre. Mais en retour, l'histoire de la terre modifie nos propres vies. Nous coévoluons. Nous coévoluons. Et alors que nous avions considéré cette terre comme quelque chose qui nous était parfaitement extérieur, dont on devait s'extraire justement, comme un objet mort, nous étant les sujets agissants, un objet mort qui faisait que nous pouvions la considérer comme une simple ressource, voire comme une poubelle pour tous nos déchets, nous découvrons qu'elle est un organisme vivant, elle est vivante, et que non seulement elle est vivante, mais en retour, elle nous secoue aujourd'hui, elle réagit. C'est ce que j'ai appelé la terre répond aussi, dans mon ouvrage. C'est la deuxième partie de l'ouvrage, c'est la réponse de la terre, qui est une réponse, comment dire, épistolaire, mais qui signifie aussi, la terre répond, elle est capable aussi aujourd'hui de modifier radicalement nos histoires humaines. On le voit d'ailleurs avec le virus. Le virus n'est pas une création humaine, c'est quelque chose qui nous est radicalement étranger, que nous n'avons pas créé. Nous sommes constitués de virus, nous sommes constitués de bactéries, nous avons détruit les protections par rapport à ces mondes-là, qui pouvaient nous protéger aussi, de choses qui sont dangereuses pour nous dans la nature. Nous les avons détruits, nous avons détruit ces protections, et aujourd'hui nous sommes confrontés à des épidémies, à une pandémie que nous ne contrôlons pas, qu'il est très difficile de contrôler, de maîtriser. Donc, nous constatons que cette terre répond, et ça va un petit peu plus loin dans mon livre, c'est que j'essaie de voir aussi comment ces réponses pourraient faire de cette terre une alliée pour finalement freiner ce monde de destruction dans lequel nous sommes, pour freiner tous ces processus destructeurs et cette accélération, une alliée pour freiner, et non seulement pour freiner, mais aussi pour véritablement arrêter ce monde, puisqu'il ne s'agit pas simplement aujourd'hui de transformer le monde, comme nous l'avions dit pendant très très longtemps, mais véritablement de changer de monde, de retrouver le sentier d'utopies que nous croyions terminer, mais des utopies concrètes qui nous permettent aujourd'hui de changer de monde. Et donc, c'est l'expérience aussi de cette altérité radicale de la terre, c'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes partie prenante de ces communautés biotiques qui peuplent la terre, mais cette terre aussi, elle est capable d'une véritable altérité qui nous impose à nous un certain nombre de limites que nous devons respecter, et c'est de les franchir, justement, comme nous avons franchi certaines barrières biologiques, c'est de les franchir qui aujourd'hui met la vie aujourd'hui humaine et non humaine en difficulté, et la pérennité de la vie en difficulté sur la terre. La deuxième raison qui a animé cette écriture, c'est que je me suis rendu compte que la connaissance, tous ces rapports scientifiques, qui sont extrêmement importants et dont nous avons besoin, la connaissance n'est pas suffisante. J'ai suivi, pour l'association Attaque à laquelle j'appartiens, j'ai suivi les négociations climatiques dans le cadre des Nations Unies depuis 2007, jusqu'en 2016, puisque nous avons estimé que ce n'était plus efficace ni utile en quelques matières. Et donc là, évidemment, je pouvais penser que la multiplication de ces rapports allait permettre un soulèvement des consciences, allait permettre un surcroît de conscience. Eh bien, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant. En effet, on ne peut pas simplement faire appel à la raison scientifique pour agir si cette raison n'est pas également composée d'une sensibilité, de la capacité d'empathie, de la capacité de s'émouvoir par rapport à la perte de ceux qui nous attachent et de ceux à quoi nous sommes attachés. Et donc, nous avons besoin d'une présence sensible au monde, d'une présence sensible à la Terre, d'une présence concrète vécue. La liberté, l'émancipation, ce sont des choses qui doivent être vécues concrètement dans nos vies quotidiennes. Et, cette surcroît de conscience dont nous avons besoin, je pense que peut-être aujourd'hui, nous sommes en train d'en vivre une possibilité, c'est-à-dire qu'aussi bien sur le réchauffement climatique qui désormais est vécu corporellement, c'est ce que nous avons vécu avec les canicules, par exemple, où là, il y a une prise de conscience que le réchauffement climatique, ce ne sont pas simplement des scénarios pour 2100 ou 2050, que ce ne sont pas simplement des courbes qui sortent des laboratoires, ce sont nos vies concrètes, y compris nos corps, qui souffrent par rapport et qui vont souffrir, plus ou moins d'ailleurs, selon les catégories sociales, mais qui vont souffrir par rapport à ces épisodes-là. C'est la même chose par rapport au virus, ce ne sont pas des choses qui sont faites par des épidémiologistes, dans des schémas abstraits et conceptuels, c'est tout à fait concret. Donc, l'expérience sensible, l'expérience concrète, ce que j'appelle redevenir terrestre, c'est-à-dire éprouver véritablement notre condition de terrestre, évidemment, toutes ces réflexions, je les ai nourris aussi par mon travail avec un groupe qui s'appelle Les Terrestres et qui publie une revue, j'en profite pour le dire, qui est consultable gratuitement sur le net qui s'appelle Les Terrestres. Donc, défendre nos milieux de vie, défendre les milieux concrets, les milieux éprouvés, y compris les milieux de travail qui sont réduits aujourd'hui à de l'emploi rentable et efficace. Et nous nous rendons compte que ces luttes qui peuvent paraître éparpillées, ces luttes de défense pour ce qui est de l'eau, pour ce qui est de la terre, de reprise de terre, de défense des forêts, etc., qui peuvent paraître des résistances extrêmement éparpillées qui ne font pas sens, en fait, chacune, je pense à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à tout le phénomène des ZAD, elles font système aujourd'hui et elles correspondent sans doute à la réponse de la terre. Cette terre qui nous dit de défendre justement les milieux de vie, l'ensemble des milieux de vie dont nous dépendons pour la survie non seulement de l'humanité, mais pour la survie, pour la pérennité de la vie en tant que telle. Et donc, ce livre a été animé par le fait que les grandes ruptures des équilibres écologiques dont nous faisons l'expérience aujourd'hui correspondent aussi à des ruptures des grands équilibres sensibles. Nous avons aussi perdu toute une sensibilité, une capacité d'empathie par rapport à ces milieux dont nous dépendons et donc il s'agit de retrouver par la condition de terrestre et par l'engagement concret dans des luttes collectives pour défendre pied à pied ces milieux que nous pourrons espérer aujourd'hui reconstruire un avenir.